Et bien salut tout le monde, c'est Sycomore Coach, Destalgamien votre coach, oui, pour cette compétition qui est la CPF en version Little Cup, c'est la saison 2 de ce format et je suis très heureux de vous retrouver pour cette compétition. Et aujourd'hui nous allons parler de ma draft, elle fut aléatoire comme pour tous les autres coachs, mais il a fallu faire des choix parmi les Pokémon qui ont été tirés au sort et on va donc voir ensemble comment cela s'est déroulé. D'ailleurs n'hésitez pas à voir la rediffusion de la draft de la CPF qui se trouve sur la chaîne de la CPF, vous trouverez tout en description. Alors les Pokémon étaient classés sous forme de tiers, tiers D, C, B et pour les meilleurs A, donc on devait avoir un rang D mais on en piochait 2, on devait avoir 4 rangs C et 4 rangs B mais on en piochait 5, et enfin on devait avoir 2 rangs A mais on en piochait 3 et il fallait choisir. Alors le premier rang D que j'ai eu c'est Out Out, Out Out, voilà c'est pas le pire mais c'est pas le meilleur des rang D, maintenant il a quand même des attaques qui sont intéressantes, il a Moonblast, il a Hitwave, il a Psycho, il a Ballombre, donc on a la possibilité de faire quelque chose. A la rigueur je peux le jouer que ce soit sur le plan physique comme sur le plan SP, il a un talent qui est intéressant, qui est l'antiscope il me semble en français, donc en soit les attaques qui sont pas très efficaces voient leurs dégâts doublés. Donc c'est comme si il n'y avait pas de résistance, donc en soit ça peut être intéressant, il a accès à 2 fog, donc pour un rang D ça passe, en vrai ça passe. Et le second rang D que j'ai eu c'est cette chose qui est le petit Dessukren, donc je sais pas comment ça s'appelle en français, en tout cas Bounsuit, qui a un talent intéressant, Oblivious, donc Benet. Comme ça il peut pas être Provoke ou quoi que ce soit, mais derrière la seule utilité de ce Pokémon, parce qu'au niveau des stats c'est vraiment pas terrible, c'est moins bien que Hoot Hoot, qui a une meilleure base PV. Après pour le reste une meilleure défense spéciale aussi et une meilleure vitesse, donc à ce niveau là Hoot Hoot est meilleur. L'avantage ici c'est que ce Pokémon là a accès à Rapid Spin, il peut poser des screens, mais derrière il ne fait pas grand chose. Donc j'ai décidé de ne pas prendre ce Pokémon-ci et de garder Hoot Hoot comme rang D. Alors en rang C j'ai été très gâté vu que j'ai eu le Toppicker d'Alola, qui a une énorme vitesse, donc 90 c'est l'un des Pokémon les plus rapides du jeu, il peut atteindre 19 avec une nature plus vitesse. Il a accès à un talent qui est moins bien forcément que Doctrio, tout court Doctrio Kanto, mais il a accès à ce talent là, donc en gros c'est Mesh Rebelle. Et si vous touchez ce Pokémon avec une attaque de contact, et bien il perd un cran de speed, donc ça reste très intéressant. Il a un Move Pool qui est cool, bon Final Gambit pourquoi pas. Seism, il a accès à Tête de Fer, donc deux stables qui sont vraiment sympas, Shadow Claw, Sucker Punch, c'est à peu près le même Move Pool que Toppicker, à quelques différences bien sûr. On a accès à Memento aussi, donc on a Bulldoze, Poursuite, on a vraiment des options qui restent intéressantes. On a même Larcin, donc Doctrio, enfin Toppicker d'Alola, c'est le Pokémon, c'est un des rancés que je voulais et je l'ai eu. Donc très satisfait, mais surtout le meilleur rancé à mon sens peut-être et dans mon équipe, c'est ce petit Krabagard qui est un Move Pool qui n'est pas des moindres. Avec Surpuissance, Close Combat, il a accès à Seism, il a accès à Kravammer, à Stone Edge, à Skull, donc c'est pas rien du tout. Il a aussi accès à Bulk Up, il a 82 d'attaque, il a un Bulk qui est loin d'être négligeable, avec au maximum 24 en bas stat PV. On peut monter également très haut dans les défenses. Au niveau de la Speed, on peut aller jusqu'à 17 si on le souhaite, donc vraiment c'est un Pokémon qui peut être très complet. Il peut aussi booster sa puissance de frappe avec Point Iron Fist, donc pour les attaques du style Point Glace, si je ne dis pas de bêtises. Power Punch, il n'a pas Point Glace, c'est son évolution, donc ça peut être... Oui, bon, c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais si je veux jouer Dizzy Punch, par exemple, s'il y a des Pokémon Upcy qui souhaiteraient se venir sur mon Krabagard, ils subiront la puissance de Dizzy Punch, qui est hyper cute, il me semble, en français. Donc ça reste quand même très intéressant. Ensuite, j'ai eu Tortipousse, donc Tortipousse, c'est quand même sympathique, parce qu'il a des bonnes stats défensives, 64, 55, 55 de bas stat PV, donc pour un français, c'est correct. Malheureusement, le type Plante, ce n'est pas le type défensivement parlant qui nous va permettre de contrer un maximum de types, donc à ce niveau-là, le type Plante n'est pas en sa faveur. Maintenant, il a un Move Pool qui est intéressant, avec Earth Power, avec Energy Ball, Machouille, c'est aussi un poseur de pièges de roc, il a accès à Malédiction, au Screen, à Vampy Graine, donc on peut vraiment faire des trucs avec Tortipousse, et il a même accès à Leap Storm, donc au niveau du Move Pool, on est quand même servi avec Tortipousse. Ensuite, j'ai eu Rocabo, Rocabo, que je jouerai toujours Shiny, parce que je l'ai eu en Shiny, et oui, voilà, c'était pour la petite précision. Rocabo qui est intéressant, et que j'ai gardé, je vous le dis tout de suite, parce qu'il pose les rocs, c'est un type roche, il a accès à Provoke. Donc, il n'a pas le meilleur Move Pool, on ne va pas se mentir, mais il a une certaine rapidité, une base stat d'attaque correcte, mais surtout, c'est le seul type roche de ma team, mais c'est ma seule résistance au type Vol, avec le Toppicker d'Alola, et le Toppicker d'Alola, dans cette catégorie-là, c'est pas ouf. Du coup, je me suis dit, je vais garder le Rocabo, je n'ai pas le choix, mais après, il n'a pas le meilleur Move Pool, comme je vous l'ai dit, mais on a des options, Kuba, Stone Edge, Crunch, donc pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas, et ça me semblait indispensable. Ensuite, nous avons Rapion, qui est très intéressant, une très grosse base stat de défense, donc ça, avec les Volu Rock, on peut faire des choses, d'autant plus qu'il peut atteindre 17 en speed, il a une base stat d'attaque qui reste correcte, avec un Move Pool intéressant, comme vous avez pu le voir, il a l'attaque Hatt, il a Aquatail, il a Irontail, il a Poison Jab, il a Excizer, il a Brick Break, Cross Poison, Sabotage, et oui, Sabotage, parce que Sabotage est un Move très important, Little Cup, et c'est mon premier Pokémon avec Sabotage, donc, autrement dit, même si le type Insecte ne me plaît pas forcément, ça reste quand même très intéressant, ça me fait une résistance au type Sol, enfin, avec le type Poison, du coup, c'est du x1, mais, ça se prend, sincèrement, ça se prend, et je peux, pourquoi pas, eh bien, augmenter les coups de coups critiques, et frapper beaucoup plus fort avec Sniper, enfin, augmenter les coups de coups critiques avec une petite Lantiscope, par exemple, donc, avec la Scope Lens, et puis faire, pourquoi pas, tranche-nuit, voilà, on a des options, et donc, du coup, parmi les 5 cités, j'ai décidé de me débarrasser de Tortipouze, pour la simple et bonne raison, non pas que Tortipouze, c'est un mauvais Pokémon, mais j'ai d'autres Pokémon de type Plante qui vont arriver derrière, et il a fallu faire un choix. Alors, on va passer au rang B, et j'ai eu Chetiflor, alors Chetiflor, c'est un Pokémon qui frappe excessivement fort, mais il a quand même besoin de la Chlorophylle pour avoir une certaine speed, donc, on va voir ce qu'on va faire avec ce Pokémon-là, car je l'ai gardé, compte tenu de sa puissance de frappe, lors de la saison 1, il était rang A, donc là, il est rang B, ça se prend totalement, il profite de Vampyrène, de Sabotage, une nouvelle fois, encore un Pokémon avec Sabotage, il a accès à Larcin, il a accès à Poudre Dodo, à Slodge Bomb, je peux le jouer SP, je peux le jouer physique, il peut, avec Balmétéo, avoir une attaque de type Feu, pour frapper les autres types plantes, donc, à ce niveau-là, on est, je pense, sur un Pokémon qui va faire excessivement mal sur la draft adverse, maintenant, après, c'est sûr que Chetiflor n'est pas le plus bulky. Ensuite, on a Araqua, donc, encore une faiblesse au piège de Rock, et ce n'est pas la dernière, loin de là, ce qui me déplaît fortement, mais, en gros, Araqua va être juste là pour son stab de type O, avec Water Bubble, qui l'empêche d'être brûlé, qui réduit par deux la puissance des attaques de type Feu, et qui double la puissance des attaques de type O, donc, c'est quand même un talent qui est excessivement intéressant, maintenant, il, comme je vous l'ai dit, est juste là pour spammer les attaques de type O, avec Waterfall, pourquoi pas Ébullition, il a aussi Vampyrise, il a d'autres attaques, mais il n'a pas le Move Pool le plus fou, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec ce Pokémon. En parlant de faiblesse au piège de Rock, voici une faiblesse supplémentaire et un type Plante, j'ai nommé Brandybou, alors, ça fait plaisir d'avoir mon starter préféré de cette génération, maintenant, il est vrai que son double type n'est pas des plus sympathiques, même si offensivement, ça peut être intéressant, il a accès à Brave Bird, donc, ça, c'est vachement cool, il a accès à pas mal d'attaques de type Plante, et au niveau des stats, je peux le jouer que ce soit physique comme Spe, maintenant, la vitesse, c'est un peu moyen, 14 au maximum, donc, il va falloir compenser ça, pourquoi pas avec un Choice Scarf, il a accès à Defog, donc, ça fait un deuxième Defogger supplémentaire, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien du tout, derrière, il a accès à Malédiction, donc, je peux faire un Set High Curse, augmenter mon attaque, ma défense au détriment de la vitesse, malheureusement, il n'a pas Acrobatique, c'est dommage, mais un Set High Curse est envisageable, même Sword Dance, Sword Dance, Sucker Punch, même Atterrissage, enfin, on a plein d'options, je peux le jouer Spe avec Nasty Plot, je peux jouer Sword Dance avec Demi Tour, il n'a pas Demi Tour, mais il a Button Pass, du coup, ça reste quand même très intéressant, il n'a pas son talent Dream World, ça, c'est fort dommage, mais ça reste, ça reste très correct. Encore une faiblesse au piège de Rock, bonjour, c'est Goelies, Goelies, le type vol, et il a un movepool assez ouf, en Little Cup, le poteau Goelies, il a accès à Defog, mais il a aussi accès à Ébullition, à Avant Violent, donc, la combinaison de ces deux stables-là met une pression assez forte, il a accès à U-Turn, à Sabotage, il a accès à Larcin, même à Honde de Choc, si je veux, ou encore à Vanglacé, donc, c'est quand même très, très, très bon. Atterrissage, je peux le jouer, pourquoi pas, Détrempage, Tailwind, c'est vrai qu'on a, je connais Plipper, donc, béquipant en VGC, j'ai hâte de découvrir Goelies en Little Cup. Et enfin, le dernier Pokémon du rang B, c'est Coupenote, ce joli petit dragon, qui est bulky, avec 60 en défense, 40 en défense spéciale, donc, avec un Évolu Rock, on peut faire de grandes choses, il a une basse stat de vitesse qui peut aller jusqu'à 16, donc, ça reste intéressant, et surtout, une basse stat attaque qui peut monter jusqu'à 17, voire 18, il a accès à Moldbreaker, donc, s'il y a des Pokémon avec Lévitation, par exemple, eh bien, il n'aura que faire de leur talent, pareil pour la fermeté, Magneti, s'il a été drafté, je ne sais pas s'il est tombé dans l'une des drafts, avec fermeté, hop, on fait séisme, et ça dégage, alors, je ne sais pas s'il a séisme, mais, pareil, non, il n'a pas l'air d'avoir séisme, mais avec surpuissance, ça fait le même travail, donc, ça se prend totalement, il a un Move Pool qui est, certes, moins intéressant que ses évolutions, c'est sûr, mais, on a, on a un Move Pool qui couvre quand même pas mal de types, entre le type Insect, Ténèbre, Dragon, je peux même le jouer Z-Sol avec Tunnel, s'il faut, j'hésiterai pas, donc, j'ai des options, et je ne vais pas, eh bien, laisser la moindre chance à mes adversaires avec ce Pokémon-là. Donc, entre Chétiflore, Araquois, Brandybou, Goelys et Coupenote, je me débarrasse de Araquois, c'est une faiblesse au piège de Rock, c'est vrai, j'ai déjà un autre petit type O, et même si j'ai drafté un à deux autres types O en rang A, enfin, Araquois est pour moi limité seulement à son stable de type O, il est lent, et j'ai rien pour profiter de la Trick Room. Ici, j'ai deux Pokémon, malgré la faiblesse au piège de Rock, qui ont la possibilité de Defog, et je peux faire du Flying Spam avec ces trois Pokémon-là, donc, ça reste quand même très intéressant. Alors, en rang A, j'ai eu Vorastéry, ouais, c'est Vorastéry, donc, c'est un Pokémon qui me ressemble bien, avec Régé Force, avec Soin, avec Stockpile, et avec un Move Pool qui est très orienté, on ne va pas se mentir, support, entre Soin, entre l'épique toxique, derrière, ou toxique, ou toxique simplement. Maintenant, il a des bonnes stats Def, genre, on peut monter assez haut, on peut monter jusqu'à 16 avec une Nature, on peut faire pareil de ce côté-ci, et en termes de PV, c'est solide, c'est solide, et il me permet de prendre pas mal de menaces de la team adverse. Maintenant, je vais vous le dire tout de suite, je n'ai pas gardé ce Pokémon-là, parce que les deux Pokémon qui vont suivre sont tellement plus intéressants, à savoir, Carvana, donc encore un type haut, donc, quitte à choisir entre l'autre Vorastéry et Carvana, j'ai choisi Carvana, parce que Speed Boost, Speed Boost tout simplement, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, tu fais un Protect, et derrière, tu as l'équivalent d'un Choice Carve, et lorsque tu as un Choice Carve en Little Cup, tu es plus rapide que toute la draft adverse, sauf Choice Carve, donc c'est quand même très très fort, très intéressant, je peux le jouer physique, avec 90 de base stat attaque, c'est très puissant, c'est très très puissant, quand j'ai vu Carvana, j'étais totalement satisfait, je peux même le jouer sur le plan Spé, si je veux, j'arrive à 17, donc c'est pas rien, j'ai un Move Pool qui est vraiment fort, entre Psychic Fang, entre Surf, entre Ice Beam, Cascade, Machouille, Dark Pulse, je peux même le jouer Destiny Bond, je peux le jouer avec une PC, derrière, il a tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour faire le travail, pour finir les games, et c'est ce que je vais faire avec Carvana, et c'est vrai que je ne vais pas souvent le jouer Evolurock, avec ses défenses assez moisies, mais il ne va pas être là pour prendre les coups, il va être là pour les donner. Et lorsque j'ai vu le dernier Pokémon, j'étais tellement content, c'est Ponyta, alors encore une faiblesse au piège de Rock, donc au final, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5, donc niveau faiblesse piège de Rock, d'habitude, je drafte toujours une team où il n'y a pas de faiblesse piège de Rock, comme vous avez pu le constater à la P4J saison 2, parce que je déteste ça, là, je n'ai pas le choix, et j'en prends 5, donc c'est compliqué, mais le type feu, enfin, surtout Ponyta, quoi, je n'ai pas de type feu, c'est le dernier Pokémon qui tombe, c'est une bénédiction, et il a accès à Flash Fire, donc qui est Torch, donc ça lui offre une immunité aux attaques de type feu, et en plus de cela, eh bien, ça booste ses attaques de type feu, donc ça, c'est vraiment fort, surtout que j'ai des faiblesses au type feu, entre Drapion, Chetiflore, Brindibou, ou encore le Top Seeker d'Alola, donc ça, c'est vraiment très intéressant, il a une vitesse, une attaque conséquente, donc on peut arriver vraiment très haut dans toutes les stats, donc je peux le jouer sur le plan SP, le plan physique, il arrive à 19, donc j'ai une draft assez rapide, entre Ponyta, Carvana, le Topiqueur d'Alola, et Goelies, j'ai des Pokémon qui arrivent à 18-19 assez facilement, et sur des drafts assez lentes, eh bien, je peux profiter d'une nature plus attaque ou plus attaque spéciale, il a accès à Solar Beam, donc pourquoi pas le jouer Z-Grace, pourquoi pas jouer Z-Surchauffe ou Z-Bout de Feu, il a accès à Queue de Fer, à Éclairfou, il a aussi un Move de Soin comme Aurore, il a accès à Hypnose, à Feu Follet, il est vraiment très dangereux, et j'espère, eh bien, faire le travail avec ce petit Ponyta, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la draft, est-ce que vous auriez retiré les mêmes Pokémon, en tout cas, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire, et je vous donne rendez-vous dès dimanche pour le match contre les Marsmoraïs de Spade, le match a déjà été effectué, bien sûr, et j'ai hâte, eh bien, de vous y voir, c'était Sycomore, votre coach, oui, pour cette compétition qui est la CPF. – Sous-titrage Société Radio-Canada –